Le recrutement, c'est l'affaire de qui ? Comme le font tous les États du monde, les capacités d'absorption de l'économie n'arrivent pas à prendre en charge toute la demande additionnelle et celle qui existe sur le marché de l'emploi. En toute évidence, les États mettent en place des programmes qui permettent une meilleure insertion des demandeurs d'emploi sur le marché de l'emploi. Mais déjà aussi, qui est le plus grand employeur aujourd'hui ? L'État à travers la fonction publique, ses entreprises ou le privé ? Aujourd'hui, le plus grand employeur, c'est l'économie. Et dans l'économie, c'est essentiellement le privé avec 73%. Mais il faut dire aussi que cette tendance était vraiment différente dans les années 90-1989. Le secteur public recrutait 65% de tous les recrutements qui se font durant l'année. Aujourd'hui, nous sommes à des tendances vraiment différentes, puisque le secteur privé, économique privé, a la part du lien dans les recrutements. Alors, le privé recrute le plus, 73%. Cela représente quel chiffre exactement ? Pour avoir plus d'indicateurs ? Pour les chiffres, maintenant je vais vous donner les chiffres des placements du 1er janvier au 30 novembre. Mais je voudrais d'abord ce chiffre du privé, M. Chalot. Le chiffre du privé, 73% de 431.713 placements qui ont été effectués, tous modes de placements confondus, puisqu'il y a 303.000 qui ont été faits dans le placement économique classique, 35.000 ont été faits dans le cadre du contrat de travail aidé, 8.000 ont été faits par les organismes privés, puisqu'il faut dire aussi qu'il y a 22 agences privées de placement, et on a fait 82.000 placements dans le cadre du DIIP, le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Vous constatez avec moi qu'il y a une baisse très sensible en termes de placement dans le cadre du DIIP, puisqu'on était à environ 600.000 en 2011 et on ne fait que 82.000 cette année. Cette baisse s'explique par l'orientation qui est donnée à ce dispositif vers le secteur économique. Donc on a vraiment changé de stratégie en termes de mise en œuvre du DIIP, puisqu'on l'oriente aujourd'hui essentiellement vers le secteur économique. Mais la courbe de placement est en hausse, puisque vous enregistrez une hausse de 11% ? Bien sûr. Alors maintenant, ce que nous enregistrons, nous enregistrons une hausse en termes de placement économique. C'est ce que recherche les demandeurs d'emploi, puisque durant les cinq dernières années, nous observons une hausse, une progression de l'ordre de 15%. La hausse n'est pas du fait de l'année, bien entendu, uniquement. Elle est du fait surtout de la diversification de l'économie, l'amélioration du climat des affaires, puisque nous voyons tous les jours dans les zones industrielles au niveau des wilayas, au niveau des calpirev, au niveau de l'Andy, au niveau de l'Anseige, au niveau de l'ACNAC, des projets qui sont accompagnés, qui sont financiers, qui créent, bien entendu, des emplois et des richesses. Nous voyons qu'il y a même des wilayas qui commencent à se spécialiser. Quand on parle de Béjaya, c'est l'agroalimentaire. Quand on parle de Borgeboire, c'est l'électronique. Donc, je pense qu'il y a des résultats qui sont probants, qu'on constate aujourd'hui en termes de création d'emploi, par l'économie. Alors, nous allons dans un petit moment commenter ces chiffres. Mais d'abord, les caractéristiques du chômage en Algérie, M. Chahalel, c'est le chômage de primo-demandeurs d'emploi, des diplômés, des femmes, le chômage concentré essentiellement au niveau des régions du sud et des hauts plateaux. Comment se présentent aujourd'hui ces caractéristiques du chômage ? Même l'OANES l'a dit. Au fur et à mesure que le niveau de la femme, le niveau d'instruction de la femme augmente, donc la femme intègre plus le marché de l'emploi. Pour preuve, dans les années 90, la femme était autour de 5% sur le marché de l'emploi. Et maintenant, elle est autour de 20%. Je peux dire aussi qu'en caractéristiques du marché de l'emploi aussi, la prédominance du secteur privé dans la création d'emplois. Et puis, vous avez aussi une autre caractéristique, c'est les difficultés d'accès au marché de l'emploi de certaines spécialités issues de la formation universitaire, notamment les sciences humaines. Mais pourquoi ? Parce que la demande, c'est la loi du marché, nous sommes dans un marché aussi. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc là, l'offre, elle est beaucoup plus importante que la demande du marché. C'est-à-dire que l'offre d'emploi est moins importante pour ces catégories de jeunes diplômés. Alors, certains considèrent aujourd'hui, M. Chalel, par rapport à certaines critiques, par rapport à ce qui est engagé actuellement, considèrent que nous sommes toujours dans la gestion de la politique du taux de chômage, non pas une véritable politique de l'emploi. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? D'abord, la politique de l'emploi, ce n'est pas uniquement un programme qui est mis en place par le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Quand vous regardez le plan de l'emploi qui a été adopté par le gouvernement en 2008, vous allez constater que le premier axe et le premier objectif de ce programme, c'est l'appui au secteur économique. Donc, c'est l'affaire de tous, la création d'emplois. Et la création d'emplois, l'État joue son rôle de régulateur à travers les outils qu'il met en place, à travers les dispositions qu'il met en place, pour permettre d'abord d'améliorer la création d'entreprises, de répandre l'esprit d'entreprise et d'orienter aussi la demande vers le secteur économique. Donc, la politique de l'emploi, le repos sur un certain nombre d'instruments, un certain nombre de dispositions, qui font qu'aujourd'hui, si vous voyez bien le marché de l'emploi en Algérie, donc, il repose sur l'économie. Et l'État aussi, à travers des actions qui sont volontaristes, met en place des dispositifs qui accompagnent les jeunes, soit à créer de l'entreprise, soit à intégrer le monde du salariat à travers des dispositifs comme celui de l'IAIP, qui permet à un jeune d'avoir une première expérience sur un emploi. Mais justement, par rapport à cette question de taux aussi de recrutement, 30% c'est le plus gros de recrutement dans le domaine du BTPA, c'est-à-dire le bâtiment et travaux publics, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des recrutements conjoncturels liés un peu à la commande publique ? Demain, il n'y aura pas de commande publique, ces gens-là risqueraient de se retrouver en chômage. Alors, quand vous voyez, depuis 5 ans, nous avons presque la même tendance. Le secteur du bâtiment constitue le premier recruteur, bâtiment, travaux publics et hydrauliques, mais nous avons toujours des taux d'augmentation. Il y a encore des chantiers, et ce n'est pas uniquement la commande publique, il y a aussi d'autres projets de construction qui recrutent également dans le secteur du bâtiment. Je ne pense pas que ça va s'arrêter ces années, puisque vous voyez même les programmes qui sont affichés par le ministère de l'Habitat. Ce sont des programmes vraiment qui s'étalent sur des années et qui permettent de continuer à recruter dans le domaine du bâtiment. Mais est-ce que vous vous orientez vers les nouveaux domaines à forte valeur ajoutée et sur lesquels repose aujourd'hui le gouvernement pour booster la croissance, l'agriculture, le tourisme ? Par exemple, puisque vous parlez de l'agriculture, je vous annonce que le ministère du Travail a engagé un travail avec le ministère de l'Agriculture. Le ministère du Travail à travers la Casnos et les organismes qui sont sous-titels du ministère de l'Agriculture, il y a un travail de fond qui a été fait pour amener les exploitants des exploitations agricoles, qu'elles soient individuelles ou collectives, à intégrer la Casnos à travers une participation vraiment très symbolique. Et ça va faire de ces exploitants des futurs employeurs. Aujourd'hui, nous enregistrons vraiment un taux très faible en termes de recrutement dans le cadre de l'agriculture, il y a autour de 4%. Et puis même le secteur de l'agriculture demande aussi de la main-d'oeuvre qualifiée. Mais avec le travail qui a été fait par la Casnos, avec le secteur de l'agriculture, je pense que ce secteur-là qui sera mieux organisé va se rapprocher des agences de l'ANEM pour pouvoir faire des recrutements à travers la demande qui existe chez nous. Mais est-ce que vous orientez aussi vers les autres domaines ? L'orientation se fait... Les technologies d'information et de la communication... L'audiovisuel qui va se faire... L'orientation se fait en amont déjà, quand on accueille un jeune. Parce qu'au début, on était dans une situation on subit... C'est-à-dire que l'ANEM recevait des flux et puis c'était une situation où il n'y avait pas une très bonne organisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de gérer d'une autre manière. C'est-à-dire que nous faisons, à travers les 3 500 conseillers qui sont tous les jours dans les 267 agences de l'ANEM en face des demandeurs d'emploi et des employeurs, nous faisons du conseil d'abord, parce qu'on les appelle conseillers à l'emploi. Le conseil consiste d'abord à sensibiliser, à orienter. Et quand vous recevez un jeune qui a 20 ans et qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pu poursuivre ses études, il est beaucoup plus intéressant pour lui et pour nous d'aller vers un centre de formation, un site de formation, que de demander directement un placement. Ça, c'est un exemple. Ce matin, j'écoutais la chaîne 3 et il y avait un exemple d'un jeune qui fait la vulcanisation... Qui a transformé son véhicule. Qui a transformé son véhicule et qui fait la vulcanisation mobile. Ça, c'est un projet qui est intéressant et puis, si on démultiplie ce genre de projet dans la création d'activités, ça permet de toucher des niches qui ne sont pas encore touchées par les jeunes promoteurs de projets. Alors, face au phénomène aussi du chômage, un certain nombre de programmes de lutte ont été initiés par les autorités et par le gouvernement. L'exemple, par exemple, du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et les programmes de soutien à la création de la micro-entreprise à travers l'Orsège, l'ACNAC, etc. Et l'enchaînement. Ces programmes sentent-ils une réussite ou un échec aujourd'hui ? En toute objectivité. En toute objectivité, je vous dis que ces programmes sentent une véritable réussite pour les jeunes Algériens et pour l'Algérie entière. Pourquoi ? Parce que si vous comparez ce qui se fait en Algérie et ce qui se fait dans des pays similaires et même peut-être des pays qui sont beaucoup plus autrement développés, vous allez voir que ce dispositif n'existe pas dans ces pays-là. Et vous allez voir que ces dispositifs ont atteint leurs objectifs. Je vous dis, par exemple, le premier objectif pour moi, ce n'est pas le nombre de projets créés, c'est déjà le fait de répandre l'esprit d'entreprise. Vous voyez qu'en 1990, il n'y avait que le salariat comme seule voie de recrutement. Aujourd'hui, nous avons des jeunes chefs d'entreprise. Vous avez reçu hier le jeune qui représentait GILFCE, il parle de la création d'entreprise. Ça, pour moi, je considère que c'est une réussite pour notre pays, le fait d'avoir des jeunes qui pensent à la création d'entreprise et qui essayent donc de conseiller d'autres jeunes à créer de l'entreprise. Donc, ces dispositifs, ils ont fait déjà l'objet de plusieurs évaluations et de plusieurs décisions. Un petit exemple, je termine sur ça. Aujourd'hui, le dispositif CNAQ et Anseige ne financent pas des projets si le promoteur des projets n'a pas reçu de formation, par exemple. Ça, c'est un véritable changement. Ça n'existait pas avant. Alors, mais l'entrepreneuriat aussi, parallèlement, c'est une culture, un apprentissage. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que depuis 1990, nous avons commencé, l'État algérien a commencé à répondre à l'esprit d'entreprise et les jeunes. Vous voyez que même dans le système éducatif, auparavant, quand vous rencontrez un enfant dans un cycle, qu'il soit au collège ou au lycée, si vous lui demandez qu'est-ce qu'il rêve de faire, il va vous dire médecin, pilote, je ne sais pas, mais toujours un emploi salarié. Mais il faut que même au niveau des rêves, au niveau des mentalités, ça commence à changer et on peut regarder deux voies. Une voie vers le salariat et une voie vers l'entrepreneuriat. Donc, il faut encourager quand on continue à le faire parce qu'il y a encore la matrice n'est pas encore bien noircie, mais il faut continuer toujours à répondre à l'esprit d'entreprise chez les jeunes notamment. Alors, depuis qu'on a initié ces programmes, combien de micro-entreprises ont fait le différent dispositif en TTC ? Je n'ai pas les chiffres. Vous parlez des dispositifs, vous parlez de l'ANSEJ, de la CNAC et l'ONGEM. L'ONGEM, je n'ai pas les chiffres, mais je peux vous dire qu'il y a plus de 400 000 projets qui sont déjà là. Mais il faut dire aussi, avec l'effort aussi qui est fait par la PME-PMI, le secteur de la PME-PMI, nous avons encore des marges de progression puisque nous sommes à hauteur de 18 entreprises par 1 000. Ça, c'est des standards. Et puis, dans d'autres pays, c'est autour de 45-50. Donc, nous avons encore des marges de progression. Nous avons même des secteurs qui ne sont pas bien dotés. Donc, il y a toujours des opportunités d'investissement qui peuvent être exploitées par les jeunes investisseurs. Alors, vous parlez de 400 000 projets réalisés dans la micro-entreprise, entre la MACNAC et l'ANSEJ. Mais pourtant, dans le programme du gouvernement, il était envisagé d'aller vers une création de près de 500 000 projets à horizon 2015. 2015 s'achève pratiquement. Oui, oui. Il n'y a pas que les projets de l'ANSEJ. Vous avez les projets de l'ANDI, vous avez les projets de l'ANGEA. Le chiffre va être dépassé. Le chiffre va être dépassé. Alors, M. Chalel, certains disent que dans les pays développés, on crée pratiquement une micro-entreprise par heure pratiquement. Et si chez nous, nous avons un taux de mortalité une par heure, quel est votre commentaire ? Moi, je ne sais pas qui est-ce qui a dit qu'il y a un taux de mortalité d'une entreprise par heure. Je ne sais pas où est-ce que vous avez cette information. Il y a beaucoup d'experts qui le disent. Oh, je sais. Vous savez, quand on parle d'experts, la dernière fois, j'ai intervenu sur une chaîne qui est émée à partir de Londres en langue nationale. Il y avait même un président d'un syndicat de l'éducation nationale qui parlait de la politique de l'emploi. C'est pour vous dire que la question de l'emploi doit rester aussi chez les professionnels de l'emploi et des économistes. Quand je parle de la mortalité de l'entreprise, vous avez des chiffres qui ont été déjà annoncés par M. le ministre du Travail et de l'Emploi, la civilisation sociale. Le directeur général de l'Anseige a aussi annoncé les chiffres de la mortalité qui sont les chiffres des projets qui sont indemnisés par les fonds de garantie des deux agences. Ils sont autour de 5%. Mais pour le reste, vous avez, je ne suis pas en train de dire que 95% ont réussi, mais vous avez quand même quelque chose comme 75% qui réussissent. Et puis il reste une partie qui a des petites difficultés qui peuvent être saisonnières, conjoncturelles, qui sont liées au fonctionnement de l'économie en général. Combien disparaissent ? Disparaissent, je viens de vous dire, 5% qui disparaissent. Ça, c'est les chiffres du fonds de garantie de l'Anseige et celui de la CNAC. Alors, dans le contexte économique actuel que connaît l'Algérie avec la baisse drastique de nos recettes en devise et puis parallèlement depuis quelques jours la baisse du prix du baril qui atteint pratiquement un peu moins les 40 dollars le baril. Est-ce qu'on peut considérer que l'État peut continuer à financer ces projets ? En tout cas, nous avons toujours des financements, même pour 2016, pour les projets de l'Anseige. Pour le dispositif de DIP, c'est la même chose. Mais je vais vous répondre d'une autre manière. Quand vous parlez de la création d'emplois à l'ère où il y a des baisses, les baisses du prix du pétrole, les recettes, je vous donne un petit exemple. Vous, en tant que citoyen, consommateur, quand vous allez sur le marché, vous constatez aujourd'hui qu'il y a des produits et des services qui n'existent plus parce qu'ils ne sont plus importés. Qu'est-ce que vous allez faire ? Moi-même, je le fais. Vous achetez un produit qui est fabriqué localement. Donc, vous faites quoi ? Au lieu de créer de l'emploi à l'étranger, vous créez de l'emploi dans votre propre pays. Et je vous assure que moi-même, je le fais aujourd'hui puisqu'il y a des produits que j'achetais sur le marché que je ne retrouve plus et que maintenant, j'achète des produits qui sont fabriqués localement. Et ça, c'est le geste que peut faire tout Algérien chaque jour et qui va permettre de créer encore plus d'emplois puisque la croissance est un des moteurs de l'économie. La consommation plutôt. Au sud, dans cette région du pays, est-ce qu'il y a eu baisse du taux de chômage par rapport aux dernières mesures qui ont été entreprises par le gouvernement de consommer à permettre le recrutement dans des sociétés qui s'estatent au niveau de cette localité ? L'instruction de M. le Premier ministre a apporté ces résultats. Au bout de 2-3 années, nous avons aujourd'hui donc une véritable stabilité sur le marché de l'emploi au niveau des huilays du Sud. Vous avez l'offre d'emploi qui dépasse toujours la demande de l'emploi dans la huilay d'Orgla, précisément. Et nous avons beaucoup de recrutements qui ont été faits et je profite de cette occasion pour remercier les grandes entreprises qui ont fait l'effort avec nous parce que c'est un effort qui a été fait par notre secteur, par les autorités locales au niveau de ces huilayas, mais aussi par le secteur économique qui a fait un effort de recrutement en direction de ces jeunes. Maintenant, nous sommes dans une phase vraiment de stabilité. Nous avons toujours de l'offre d'emploi qui est présentée au niveau des agences et nous sommes dans une courbe vraiment ascendante. Mais je veux dire aussi qu'il y a encore... Ascendante, vous avez des taux ? Voilà. Mais je veux dire aussi qu'il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire qu'il y a des marges aussi qu'il faudrait... Donc, des marges de progression qu'il faudrait atteindre au niveau de ces huilays. Vous avez un taux, vous avez un chiffre ? Je n'ai pas de chiffre, mais c'est presque la même tendance nationale qui est de 15%. Alors, les sociétés de placement actuellement à travers le territoire national, elles sont 22. Elles sont 22, oui. Elles se conforment-elles au cahier de charge ? Les sociétés que nous avons, d'abord, il faut dire que ce sont les partenaires de l'ANEM. Nous avons 22 sociétés. On les rencontre régulièrement. Je pense qu'elles ont intégré le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, aujourd'hui, l'ANEM n'a plus le monopole sur le marché de l'emploi puisqu'elles font la même chose que nous. Elles ont réalisé durant les 11 premiers mois 8000 placements. Ça reste peut-être un chiffre qui n'est pas très important, mais les entreprises commencent à faire, donc, à demander les services de ces agences. Je pense qu'elles évoluent très bien sur le marché de l'emploi. Alors, l'emploi des étrangers, combien sont-ils et est-ce qu'on peut considérer que les Chinois sont dominants aujourd'hui ? D'abord, il faut dire que l'emploi des étrangers existe dans tous les pays du monde. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que l'Algérie qui a des étrangers qui travaillent sur son marché de l'emploi. Nous avons 80 000 étrangers. L'essentiel des étrangers, c'est que plus de 50 % sont dans le secteur du bâtiment. Ça s'explique aussi par la rareté de la main d'oeuvre qui est exprimée par les chefs d'entreprise spécialisée dans ce domaine-là. Il y a 50 % qui sont dans le secteur du bâtiment des tarifs publics. Les Chinois sont la nationalité la plus importante au niveau du marché de l'emploi. Alors, ils sont 80 000, 50 % pratiquement c'est des Chinois. Par rapport à cette question... c'est 40 % dans le bâtiment. Ah, pardon. Cette rareté de la main d'oeuvre que vous soulevez aujourd'hui, certaines entreprises ont sollicité le gouvernement pour aller importer de la main d'oeuvre qualifiée. Quel est votre commentaire ? Est-ce que cela veut dire que quelque part on n'arrive pas à placer nos jeunes, qu'on n'arrive pas à les déployer ? La main d'oeuvre, vous la voyez, la main d'oeuvre étrangère. Maintenant, par rapport à nos jeunes, il y a un effort qui est fait par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel au niveau local et au niveau central à travers le partenariat avec tous les secteurs, notamment avec le Nôtre puisque nous participons au conseil de partenariat de la formation professionnelle. Je pense que maintenant avec la décision qui a été prise par l'enseignement je pense qu'il y a une petite augmentation au niveau de son formation professionnelle. L'ANEM aussi, nous allons faire le même travail puisque nous allons vers, je ne vais pas dire l'obligation, mais l'orientation des demandeurs d'emploi vers le secteur de la formation professionnelle en général. Mais quand on va aussi dans le secteur de la formation, il faut choisir les bonnes spécialités, les spécialités qui sont demandées par le marché de l'emploi. Donc il y a un travail de sensibilisation qui ne concerne pas uniquement l'ANEM mais qui doit concerner tout le monde, la société civile, les citoyens, tous les secteurs. Mais est-ce qu'il y a une coordination ? Je viens de vous dire qu'il y a une coordination entre les secteurs, c'est clair qu'il y a une coordination. Mais c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons prendre tous les jeunes et les mettre dans les centres de formation. Il y a aujourd'hui le secteur de la formation professionnelle qui fait un travail de sensibilisation. Il y a des principaux de pédagogie qui existent dans tous les centres de formation professionnelle. Nous voyons, nous enregistrons une certaine hausse au niveau des placements dans ces centres de formation. Mais comment vous qualifiez cette demande des opérateurs privés qui ont sollicité le premier ministre en personne pour demander l'importation de la main d'oeuvre ? Notamment dans le domaine de l'agriculture, ils disent que les jeunes n'aiment pas l'agriculture. Mais aujourd'hui, je vous ai parlé de l'agriculture et je vous ai parlé du bâtiment. Maintenant, il faut chercher aussi les refus. Pourquoi les gens refusent ? Peut-être par rapport à la pénibilité, des fois par rapport à la rémunération. Vous savez, la rémunération aussi constitue pour certaines entreprises la seule variable d'ajustement. Quand vous calculez le coût d'un produit ou de la construction en mètre carré, vous avez les matériaux, vous avez tout ce qui est utilisé et puis on essaie d'ajuster un peu sur les salaires. C'est pour ça qu'il y a certains jeunes qui ne veulent pas aller dans ce secteur. Mais le travail qui est fait, je pense, va changer la donne dans quelques années. Alors, certains disent que les jeunes préfèrent le salariat. Est-ce que vous êtes confronté au niveau de la NER souvent à cette difficulté ? Je ne pense pas, je ne pense pas. je l'ai dit au début de l'émission, maintenant, il y a deux voies. Il y a une voie de l'entreprise et la voie du salariat. C'est vrai qu'il y a, vous savez, celui qui n'a pas le courage de faire l'aventure de l'entreprise, il faut qu'il fasse le salariat. Et puis, vous avez des salariés qui ont l'esprit de l'entreprise, vous avez beaucoup de salariés qui ont quitté leur poste de travail de salarié et créé de l'entreprise. Mais il y a gel aujourd'hui du recrutement au niveau de la fonction publique. Mais c'est clair, je vous le dis officiellement, on ne peut pas lutter contre le chômage avec la fonction publique. Ce n'est pas dans la démission. On ne peut pas mettre tout le monde dans la démission de la nation. Mais il y a gel de recrutement. Non, le premier ministre l'a annoncé, mais il a dit que les secteurs sensibles, vous imaginez que le secteur de l'éducation nationale va continuer à ouvrir des lycées, des collèges et des écoles et naturellement va recruter des enseignants. Le secteur de la santé, il y a des secteurs qui sont sensibles, ils ne vont pas geler quand même les recrutements dans la fonction publique. Mais je suis en train de vous dire autre chose, je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas lutter contre le chômage à travers la fonction publique. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On ne peut pas le faire. On lutte contre le chômage à travers des outils économiques, à travers l'entreprise. C'est l'entreprise qui crée de l'emploi, ce n'est pas l'administration. Est-ce qu'il y a des facilitations aujourd'hui qui sont données aux primo-demandaires pour accéder à l'emploi ? La facilitation qui est donnée aux primo-demandaires, d'abord, c'est son premier emploi dans le cadre du DIB. Et vous constatez avec moi que depuis qu'on a changé d'orientation pour ce dispositif qui est beaucoup plus non économique, nous avons moins de problèmes. Les jeunes accèdent mieux au marché de l'emploi, surtout quand ils font leur preuve dans les entreprises. Et vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont devenus responsables, qui ont vraiment pris des postes de responsabilité même dans certaines entreprises. Alors, justement, par rapport à cette question du DIP, j'ai une question d'un auditeur qui nous a contacté ce matin sur notre page Facebook et vous dit que c'est un véritable échec. Est-ce que c'est normal que l'État paye pour le privé des demandeurs d'emploi et qu'il débauche au bout de deux ans pour ne pas renouveler le contrat ou pour ne pas les recruter ? Écoutez, j'ai lu, comme vous, le commentaire Facebook ce matin. Vous savez, il ne faut pas extrapoler. Quand vous avez un exemple, ça ne veut pas dire que rien ne va plus. Ça, d'un côté. Et puis, je n'ai pas même bien compris la question de la personne qui, je pense, décide de la impasse et qui nous parle de... Je pense que cette personne... De mauvaise gestion au niveau de l'agence de l'ANEME. Je pense qu'elle est employeure déjà et qu'elle parle de CTA, de paiement, des salaires... Qui ne sont pas effectués. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas les salaires qui ne sont pas effectués. Elle pose un problème de la cote-part de l'État qui n'a pas été encore versée pour cette entreprise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs canaux d'information. Je vous donne, par exemple, l'ANEM, les directions d'emploi, le ministère du Travail. Vous avez un compte Facebook. Vous avez une page officielle. Vous avez, par exemple, l'ANEM, le 30-0-5 qui est la ligne verte. Nous avons une ligne verte, 30-0-5. Vous appelez, on vous répond, on vous donne toutes les informations. C'est aussi un canal qui nous permet aussi d'avoir de l'information. Vous savez, quand vous avez des structures au niveau local, elles peuvent faire des rapports, elles peuvent vous dire peut-être que tout va bien. Mais quand vous avez plusieurs canaux d'information, à l'exemple de notre compte Facebook, à l'exemple du numéro vert, à l'exemple de d'autres canaux d'informations, ça nous permet de prendre en charge ces cas. Par exemple, pour ce cas-là, s'il va être posé directement sur notre adresse mail ou sur notre page, on va le prendre en charge. Bon, c'est des cas qui peuvent se présenter, mais il ne faut jamais extrapoler. Alors, autre question aussi d'un autre auditeur qui vous dit, en fait, il faut avoir de la mère Elifa pour être recruté. Quel est votre commentaire, M. Chalet ? C'est la même chose, vous savez. C'est la même chose. On dit toujours, vous pourrez un exemple ou deux, quand on vous parle de ces questions-là, mais il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas dire que tout marche avec la mère Elifa. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, autre question, bonjour celui-là, question pour votre invité, c'est bien d'avoir, est-ce que c'est bien de mettre en place une agence ANEM pour les cadres supérieurs qui sont à la recherche aussi ? Ben, c'est ça, ça c'est, je vous l'annonce, c'est une nouveauté pour l'ANEM, puisque l'ANEM recevait, donc tout le monde, tous les jeunes, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient de la formation professionnelle, qu'ils soient des jeunes qui n'ont pas encore de formation au niveau, et nous avons une catégorie qui n'était pas touchée, c'est la catégorie des cadres supérieurs, des cadres qui veulent, donc, trouver des postes surtout qui peuvent être spécifiques. Nous avons une agence qui est sur Bermoradraïs, une nouvelle agence, nous sommes sur un projet de la deuxième agence qui sera ouverte spécialisée, qui s'adresse à des cadres qui ont une expérience et qui veulent trouver des postes de responsabilité dans des entreprises. Je vous l'annonce que l'agence déjà de Bermoradraïs a commencé à faire des placements de cadres supérieurs. Vous prenez une entreprise qui cherche un directeur des finances et de la comptabilité, un chef de service des stocks, je ne sais pas, un chef de service des ressources humaines, un chef de département, vous pouvez le trouver à l'ANEM, mais pas dans les agences directes, vous le trouvez dans l'agence spécialisée d'Alger ou bien les agences spécialisées d'Oron et celles que nous allons ouvrir à l'avenir. Mais combien d'agences ANEM existent à travers le directeur ? Il y a 267 agences directes et nous avons une agence spécialisée à Alger pour les cadres supérieurs. Nous comptons ouvrir une autre à Oron et on va voir si on pourra peut-être ouvrir dans les grandes villes où il y a beaucoup d'activités économiques. Mais certains considèrent que les employés de ces agences ne sont pas suffisamment courtois pour orienter les différents primo-demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il y a des formations qui seront dispensées des agents de l'agence ? Les agents, les conseillers de l'ANEM sont très courtois, ils reçoivent bien. Il peut y avoir des cas, moi je vous le dis, mais ces cas il faut qu'ils nous soient signalés. Maintenant pour la formation, je peux vous dire que les agents sont presque dégarnis dans certains cas parce qu'ils sont toujours en formation. On a formé très sensiblement les capacités de nos managers d'abord et de nos cadres encore. Alors très rapidement sur cette dernière question, M. Chalet. On va répondre à tous les commentaires apparemment. Quelques-uns. Alors autre question, il dit est-ce que vous pouvez nous donner le taux de non-recouvrement des crédits par l'ANSEE ? Certains disent que les jeunes prennent l'argent et ne remboursent pas. Quel est votre commentaire sur cette question ? Bon, prennent l'argent et ne remboursent pas je ne pense pas. Peut-être qu'il y a des cas. Le taux de non-recouvrement vous a été annoncé par le directeur général de l'ANSEE. Je ne me souviens pas du cas de taux qui vous a été annoncé. Alors autre question, les jeunes Algériens sont gâtés par leurs parents, par l'État. La vie leur est facile. Ils n'aiment pas travailler notamment dans la terre. Quel est votre commentaire ? Je ne partage pas beaucoup cette point de vue. Moi aussi, je ne le partage pas. Alors dernière question. Parce qu'il faut arrêter de stigmatiser les Algériens aussi. Alors dernière question. Déjà ces chiffres, M. Chalet, on parle de 300 000 demandeurs d'emploi durant les 10 premiers mois de l'année. C'est le chiffre qui a été communiqué par le directeur général de l'emploi au niveau du ministère du Travail. Vous, vous donnez un chiffre supérieur à 431 000 demandeurs d'emploi. Quel est le chiffre qui a été communiqué par le directeur général de l'emploi ? 300 000. Alors vous dites que c'est une progression de 11%, mais ces chiffres sont-ils réels et fiables ? D'abord, les chiffres qui ont été annoncés par le directeur général de l'emploi, c'est les chiffres avant novembre. 10 premiers mois de l'année. Ils étaient annoncés lors du regroupement des DEU. Et puis maintenant, moi je vous ai donné les chiffres de l'économie et du DIP, plus les chiffres des organismes privés et les chiffres qui ont été faits dans le cadre de l'emploi direct. On n'a pas parlé de l'emploi direct aussi. Le recrutement direct qui est fait par les entreprises directement. Nos chiffres sont exacts. fiables puisque nous avons aujourd'hui un système qui s'appelle l'OACIT. C'est un nouveau système qui est développé par l'ANEM. C'est un système intégré et centralisé. C'est-à-dire que vous avez en temps réel l'information. C'est un système qui va nous permettre de conférer plus de transparence, d'éviter les doubles emplois par exemple. Quand je vous dis que nous avons 1,4 millions de demandeurs d'emploi qui sont encore inscrits à l'ANEM, c'est par nom et prénom. Vous les avez en temps réel. Un jeune ne peut pas s'inscrire dans 2.000 aires différentes. Il pouvait s'inscrire l'année passée dans 2.000 aires différentes mais avec ce système il ne peut pas s'inscrire dans 2.000 aires différentes. Et puis, vous avez les offres d'emploi qui s'affichent. Nous avons l'affichage des emplois même physiquement au niveau des agences. L'affichage des listes de demandeurs d'emploi orientés vers les entreprises. Et ça ne suffit pas. Je pense que nous continuons, nous devons continuer à faire des efforts notamment dans le cas de l'assouplissement d'abord des procédères administratives qui sont décidées par le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre et l'amélioration de la qualité de service. Notre crédit d'aujourd'hui au niveau de l'ANEM et au niveau du ministère du Travail, c'est l'amélioration de la qualité de service et de l'accueil des citoyens et leur prise en charge dans les conditions les meilleures. Mais est-ce qu'avec les chiffres que vous annoncez aujourd'hui, plus de 430.000 emplois ont été créés ? Est-ce qu'on peut considérer que le taux de chômage va baisser ? Je ne peux pas vous le dire. Il y a l'ONS, je pense, qui est... soit il a terminé l'enquête, soit il a terminé l'enquête... Vous connaissez, vous avez des indicateurs. Moi, ce que je peux vous dire, moi-même, j'ai constaté au niveau de l'ANEM qu'il y a une baisse de la demande. La demande, l'acte de s'inscrire à l'ANEM est un acte volontaire. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de vous dire que tout le monde est inscrit, mais nous avons 1.040.000 inscrits. L'année passée, on était 1.200.000. À l'ANEM, il y a une baisse. Maintenant, on va voir quels sont les résultats de l'enquête de l'ONS. Monsieur Mohamed Tahar Chalel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.